Bonjour Mesdames et Messieurs, je m'adresse très particulièrement aux militants sympathisants de l'IFDG et au cadre de ce parti. Bien évidemment, je constate depuis un certain temps une situation un peu bizarre. Alors je me fais le devoir de venir vers vous et de vous expliquer, de vous parler de cela et de vous dire que cela est anormal. Ok ? Vous savez que vous êtes en situation de force, l'heure n'est pas aux angulades sur la toile, l'heure n'est pas aux discussions. Vous êtes un parti, un très grand parti, avec une force de mobilisation très très grande. Alors je vais dire aux militants peu de l'IFDG et de l'ANAD, que vous êtes en parti. Vous n'avez pas le droit d'insulter ou de critiquer, ou de vous acharner sur un quelconque peu qui n'est pas de l'IFDG et qui critique votre parti. Votre parti appartient à toute la republique de Guinée. Et tout le monde a le droit de critiquer ce parti, l'IFDG et l'ANAD. Naturellement qu'il y a des peuls qui ne font pas partie de l'IFDG. Il y en a plein. Il y a des peuls qui sont sur la toile. Il y a des peuls blogueurs qui parlent de l'IFDG, qui ne sont pas de l'IFDG, qui ne sont pas militants sympathisants de l'IFDG. Et quand ils font des critiques vis-à-vis de l'IFDG, cela ne doit pas vous déranger. Quand ils vont même être sévères, beaucoup plus sévères vis-à-vis de l'IFDG par rapport à certains sujets ou par rapport à certains faits, cela ne doit pas vous déranger. C'est comme quelqu'un d'autre issu d'une autre ethnie qui critique, qui s'acharme à ce l'IFDG. Cela ne doit pas vous déranger. Vous êtes un parti politique. Le combat politique, c'est un combat d'idéologie, c'est un combat d'idées. Ce n'est pas un combat d'injures, ce n'est pas un combat d'acharnement inutile sur qui que ce soit. Ça, c'est un premier aspect, un premier point. Deuxième point, vous savez, il y a beaucoup qui pensent que moi je suis communicant de l'IFDG. Je vais vous dire clairement, et je rétère toujours que je ne suis ni militant ni sympathisant de l'IFDG, mais je suis sélou. C'est ce que bon nombre n'arrive pas à comprendre, et pourtant c'est ça. Je suis sélou. Il y a des militants communicants de l'IFDG. Il y a des sympathisants communicants de l'IFDG. Mais moi, je ne suis ni militant communicant, encore moins sympathisant communicant de l'IFDG. Alors si vous pouvez me traiter de communicant, traitez-moi de communicant de sélou. Je suis sélou, tout court. C'est sélou qui me regarde. Ce n'est pas le parti. Je n'ai rien à voir avec le parti. Je n'ai rien à voir avec le parti. Alors des gens comme moi, il y en a plein, qui croient en la qualité de sélou et qui pensent que c'est l'homme de la situation guinéenne, alors qu'ils se permettent de parler de sélou parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que sélou. Il y a des gens qui m'ont écrit en me disant, M. Kanté, écoutez, est-ce que vous pouvez passer ce message aux communicants de l'IFDG en leur disant de s'efforcer à faire les 90% de leur message en français au lieu de faire un polar parce que nous ne sommes pas tous peu. Je dis, OK, j'ai moi-même fait la remarque. Vous êtes un parti, vous êtes des communicants de ce parti-là. Vous êtes un très grand parti politique de la République de Guinée. Vous êtes le plus grand parti politique de la République de Guinée. Vous êtes bien installé, vous êtes bien structuré, vous avez une vision. Alors, communicants de l'IFDG, cadres de l'IFDG, dites à vos communicants de faire en sorte que le message va au-delà de la langue peule. C'est très très important parce que moi je reçois des centaines de messages comme ça dans mon inbox. Bien évidemment, il y en a qui font, qui passent leur communication en français. Mais les 100%, parmi les 100%, ceux qui souvent parlent en poulard. Et je sais très bien, les messages qui se passent en poulard, c'est les messages très importants. Alors, efforcez-vous à traduire ces messages en français. Les messages les plus importants concernant le parti ou les messages les plus importants que vous devez adresser au peuple, communiquant sur les réseaux sociaux, faites ces messages en français. C'est très important. Parce que le français est la langue officielle de la République de Guinée. C'est pas le poulard, encore moins le malinqué. Alors, c'est ces deux messages que j'avais à passer. Donc, deux messages très importants, deux messages très importants à saisir, deux messages très importants à appliquer. Vous savez, moi je ne suis pas dans le bureau de l'UFDG. Je ne suis pas militant sympathisant de l'UFDG. Mais je suis un observateur. Quand je vois quelque chose et quand j'entends quelque chose, je viens vers vous, je dis la chose clairement. Que ça plaise ou pas, je dis la chose clairement. L'heure n'est pas aux attaques entre communicants et pas communicants. L'heure n'est pas au divertissement. L'heure n'est pas la récréation. L'heure est au régroupement. L'heure est au travail en synergie. L'heure est au travail dans l'harmonie et dans la cohésion. L'heure n'est plus aux futilités. Les futilités, c'est pas c'est ça. Vous êtes en position de force. Alors, vous devez vous donner la main. Vous devez vous donner la main. Vous devez conquérir le pouvoir. Et tout ce qui vous permettra, afin de conquérir le pouvoir, et qui moi, M. Kanté, relèvera de ma force, à mon petit niveau, je vais le faire, je vais le mettre en pratique, afin que ce parti accède au pouvoir, afin que le président CDD soit installé à ses couturiers. Parce que je crois en la qualité de cet homme. Je ne connais pas tous les cadres de l'UFDG, mais c'est l'eau, moi je le connais. Je l'ai approché, je l'ai étudié, je l'ai côtoyé. Je connais ce monsieur. Et je ne doute pas de sa qualité d'homme et de sa qualité d'homme d'État. Donc, militant communiquant de l'UFDG sur la toile, je vous en prie. Passez les messages en français. Séduisez les gens. Attirez les gens vers vous. Essayez de renforcer la communication. Et surtout, je vous dis, ce n'est pas tous les bars qui sont militants de l'UFDG. Ce n'est pas tous les Sceaux qui sont militants de l'UFDG. Ce n'est pas tous les diallos et tous les barrés qui sont militants de l'UFDG. Ce n'est pas parce que vous êtes issus de la même région qu'ils sont forcément militants de l'UFDG. Non. Il y en a qui ne partagent pas votre avis et ils ne sont pas contre vous. Donc, quand ils apportent des précisions ou quand ils critiquent votre parti objectivement, vous devez accepter et vous devez analyser ces critiques afin de voir si ces critiques sont fondées ou pas. Et si c'est des critiques fondées, vous allez essayer alors de vous améliorer. C'est ce qu'on dit, que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. C'est ce que j'ai cité hier par rapport à Bafoué. Le parti politique est comme ça. Le parti politique doit se perfectionner tout le temps, tout le temps jusqu'à la fin des temps. Et l'UFDG ne doit pas disparaître. L'UFDG, c'est le parti du peuple. L'UFDG, c'est le parti du peuple aujourd'hui. Ça ne doit pas disparaître. Donc, les petites discussions, disputes, genre telle personne a fait comme ça, telle personne a dit cela, arrêtez tout cela. Arrêtez les petites flèches en poulard et tout ça. Mettez ça de côté. Et venez, nous allons parler bébé entre nous là. Mettez les petits trucs en poulard, parlons français entre nous. Séduissez. Séduissez le reste de la population. Faites ça en français. Efforcez-vous à passer les messages les plus importants en français. C'est ce que les gens ont besoin. Je parle maintenant des communicants. Et améliorer votre communication, c'est très très important. Parce que les gens ont envie d'adhérer de ce parti. Pas seulement les oiseaux migratoires du RPG arc-en-ciel, mais le reste de la population veut adhérer au parti. Alors, vous qui voulez adhérer aussi au parti, je viens vers vous. Je vous dis tout simplement que quand on doit adhérer à un parti, on ne regarde pas forcément les communicants du parti. D'accord ? On s'intéresse au parti dans sa racine. On s'intéresse aux fondamentaux du parti. On s'intéresse aux idéaux du parti. On s'intéresse aux projets de société du parti. Et quand on a une conviction, on essaye de faire une étude comparative entre sa conviction et la conviction du parti. Je parle maintenant du reste du peuple qui veut adhérer à l'UFDG et à l'ANAD. Donc, si vous voulez adhérer à l'UFDG et à l'ANAD, ne regardez pas seulement les communicants. Cherchez à comprendre le fonctionnement de l'UFDG. C'est quoi l'UFDG ? L'UFDG est fondée sur quoi ? Quelles sont les ambitions de l'UFDG ? Qu'est-ce que l'UFDG propose pour le développement de la Guinée ? C'est un parti politique. L'objectif final, c'est d'avoir le pouvoir et d'exercer le pouvoir dans les conditions les meilleures. Afin de sortir cette nation dans les ténèbres de l'enfer. C'est ça. Donc, n'attaquez pas aussi les communicants de l'UFDG. Si vous voulez réellement, venez, intéressez-vous. Moi, quand j'ai voulu comprendre le fonctionnement de ces loups, mais je ne me suis pas limité seulement aux indies, aux ondies d'oumès. J'ai approché l'homme, j'ai étudié l'homme. Je me suis lévé, j'ai fait ce travail parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre réellement tout ce qu'on disait de l'homme. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que c'était fondé ? C'est moi-même que j'ai fait ce travail. Je ne me suis pas arrêté aux ondies d'un militant de l'UFDG ou d'un proche de l'UFDG, d'un proche de Zélu d'Alen Jalou. Non, j'ai approché l'homme. C'est comme ça le travail d'un citoyen. Si tu veux faire quelque chose, ne fais pas à moitié. Si tu veux adhérer un parti politique comme l'UFDG, ne te limite pas seulement aux ondies. Il faut connaître le fonctionnement du parti. Il faut s'intéresser à la racine du parti. Ça va te permettre d'éviter des erreurs. Et il faut d'abord avoir sa propre conviction. Et quand vous avez votre propre conviction, en tant que citoyen, quand vous avez votre propre conviction, essayez de faire la comparaison. Quand vous avez vos propres objectifs, essayez de faire la comparaison entre vos objectifs et les objectifs du parti. Là, ça vous permettra d'éviter des erreurs. Alors, c'était ce message que j'avais à passer. L'heure n'est pas aux engueulages. L'heure n'est pas aux divisions. L'heure est au rassemblement. L'heure est au travail dans l'harmonie, dans la symbiose et dans la synergie. Merci beaucoup. Partagez à tout le monde, tous les militants sympathisants et les cadres de l'UFDG, encore à la population qui s'intéresse au parti. Merci beaucoup. Je vous aime.